C'est l'heure du sport. Je vais essayer de vous montrer un truc ce matin d'ailleurs, très rapide. Là je m'arrête, je suis au sport. J'ai dit il faut que je leur montre. Regardez, ils font la remontada et après ils se laissent glisser. Ça c'est toutes mes copines du matin. Hop, le banc. Et regardez, dès qu'elles arrivent là, elles ne marchent plus. Je me suis approchée, mais il ne faudrait pas que je glisse. Regardez, en fait, c'est à ce moment-là. Voilà, elles remontent. Elles remontent, on voit que c'est difficile. Et après, hop, ils se laissent glisser. Bon, allez, je l'ai. On est rentré du sport. Eric m'a pris vraiment mes rossos du lit. Je n'étais pas du tout dans l'optique de marcher, de faire du sport, de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Très clairement, hier, c'était un peu compliqué comme journée. Et au final, tu te dis que 45 minutes comme ça, avec un rythme soutenu, ça fait quand même du bien. Là, il est parti me chercher de l'eau. Et je pense qu'il va s'arrêter boulangerie, un truc comme ça, je pense. Il est allé à pied, il va ramener tout ça. Ben non, je ne sais pas où sont tes chaussons. Et ça, les packs surtout. Ça n'a pas de semblant. Je t'ai pris à l'instant film. Cool. Voilà, je suis prête. Je vais aller chercher des petits sandwichs à côté dans une petite boulangerie. Bonjour. Il est 13h38. De mieux en mieux. On va manger et après, je pense qu'on va bouger. Je ne sais pas où encore. Et puis, il faudra qu'on discute. C'est bien de discuter. On est où, au fait ? Prêt de morée. Prêt de morée ? On est parti à l'aventure. On sait absolument... Attends, de quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, je vous dis, si on est parti à l'aventure, on a atterri ici. Alors, Eric, vous ne voulez pas y aller du mode. C'est un truc de col, ça va être trop guindé et tout. J'ai bien dit, on va aller boire un petit verre. Le gars qui est passé, c'est plus tennisman, je crois. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est carrément les coupés. Pourquoi je parle doucement ? C'est restaurant, je te dis. Tu ne peux pas boire un verre ? Non. Je te dis, c'est... Je peux quand même aller demander, non ? Oui, bien sûr. Alors ? Bien sûr. Tu as vu le gage, non ? Oui, c'est le green. Il n'est pas du tout. Il n'est pas... Il est beau, hein ? Attends, je vais demander à la darte. Arrête. Mais donc, reste caché, alors, si tu n'as pas passé. Moi, c'est encore fier. Il reste caché. Allez. Bonjour. Bonjour. On voulait savoir si tu es possible de boire un verre ou pas ? Ah, oui, tout à fait. C'est si, nous, on va être servi, là. Ah, pardon, je pensais que vous travailliez ici. Ah, non, non. Ah, vous aussi, vous êtes... Ah, parfait. Donc, vous pouvez décompresser également. Ok, merci. Merci. Alors ? J'ai commandé un truc à l'arrache. Parce qu'il n'y a plus de carte, maintenant. Tu n'allais pas savoir ce que tu veux ? Non, mais je ne partais pas dans... Moi, tu sais, je pars toujours dans l'optique de manger, moi. J'ai toujours le temps. Ça fait s'améliorer que tu me dis, si, viens, on va boire un verre. Oui, mais c'est une façon de dire. Quand on dit on boit un verre, c'est une façon de dire. On va se poser. Je prends une grenadine. C'est le golf de la bosse. C'est le golf de la bosse. Bah, tu vois ? Pas de la bosse. Ah, de la bosse. B-O-2-S-E. Je crois que c'était la bosse. B-E-A-U-S-E. Non, ça, c'est la bosse. Je pense que c'est important pour les gens. T'enregistres, là ? Oui. Bah, tu vois, quand les gens, ils t'écoutent comme ça, c'est important que tu fasses la différence entre le golf de la bosse et le golf de la bosse. C'est pas la même chose. Non. Comme il y a le golf de la bosse. Vous avez plus rien dit. Il y a le bosse, si. Je disais, ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui jouent, ils sont vachement jeunes. Ils ont une vingtaine, quoi. Je sais pas, je sais pas. Non, mais ceux qu'on a croisés, ils font vachement jeunes. Le golf, c'est jeune. Ah, maintenant, parce que... Je regarde, je suis curieuse. Ah, il y a un plan d'eau, on va dire. Ah, tu vois, c'est un peu comme ça aussi. Mais, parce qu'on s'est dit à Kéry, il faut être sympa un jour de manger le soir, mais ils font que le midi. Ah, ouais, d'accord, donc non. Je vais pas y aller après, c'est... Il est là. Ouais, la pelouse, c'est impressionnant. Quand tu regardes. Hop, on a vu comme ça. On est rentré, vous l'aurez vu. J'ai pas continué à vlogger, mais on a roulé, on aime bien. On a découvert plein de petits villages, tout ça. Et là, je me pose parce que je voulais discuter avec vous, parce que finalement, finalement... Je vais mettre mes lunettes. Quand on s'est quitté la dernière fois, en tout cas en vlog, j'étais... J'allais l'en main chercher mes résultats d'analyse. Il y a un fil conducteur, je vous dis les choses, donc si je ne vous explique pas. Et en plus, c'est quand même quelque chose, pour moi en tout cas, qui est très important, qui explique énormément de choses. Pourquoi depuis des mois et des mois, même si, je le sais plus ou moins, mais en fait, mon taux a encore dégringolé, mais de façon vertigineuse, on va dire. Très clairement, mon taux de fer, donc féritine, est tombé à 8. La dernière fois, j'étais à 10, et déjà, c'était très bas. Mais 8, ce n'est pas bon du tout. Je crois que le seuil le plus bas, c'est 15. Et déjà, tu ressens, c'est pour ça, c'est ce qui explique pourquoi je n'ai plus de carburant. C'est comme une voiture qui n'aurait plus d'essence, à un moment donné, elle n'avance plus. Et moi, par exemple, je me levais. Déjà, je suis crevée avant de me réveiller, c'est génial. Mais le peu de carburant que j'ai, au bout de deux heures, je n'en ai plus. J'ai des vertiges, je suis essoufflée. J'ai froid tout le temps, alors que ces derniers temps, il faisait plutôt chaud. Vous savez, quand on est parti en Normandie, juste après les repas, je me voyais partir. Et discrètement, j'allais dans la chambre, je me posais pour reprendre un peu. Je n'étais pas bien. Tout ça s'explique, c'est fou. Donc, le problème qui se pose, c'est que c'est le genre de truc qui se traite très facilement. Mais dans mon cas, pas du tout. C'est-à-dire que je suis intolérante au fer. Je ne peux pas absorber de médicaments à base de fer. J'ai tout essayé, même avec le plus bas, la plus basse posologie. En prenant un cachet sur deux, au bout de deux, trois jours, c'est mort. La spiruline qui contient plein de fer, pareil, j'ai fait le traitement, c'est mort. C'est-à-dire que ça me bousille au niveau des reins. Ça me fait très mal et ça me fait des douleurs très violentes au niveau du ventre. Ça me donne des nausées. Enfin, je suis intolérante au fer. Donc, le problème, comment va-t-on faire ? Sans jeu de mots, je ne vois pas. Donc, j'ai rendez-vous lundi parce que là, mon médecin m'a dit il faut qu'on se voit. Je suis très embêtée parce qu'effectivement, l'absorption, je sais que c'est animal. Donc, le problème, c'est qu'il faudra manger des quantités exorbitantes. Et manger du boudin noir, là, je me suis clairement écœurée. Manger du foie de veau, une fois de temps en temps, ça va, mais pas plus. Je sais tout ce qu'il y a également. J'ai tout noté, les fruits et les légumes, tout ce qui est concentré à fond. Mais ça ne suffira pas, ça ne suffira pas, même en faisant ça. Voilà où j'en suis. Voilà ce que... Pourquoi ? Je pense que ça explique beaucoup de choses. Ce soir, dans la voiture, tout à l'heure, Eric me dit « Oh, j'aimerais bien aller manger au resto ». Donc, moi, je lui ai dit « Bah, évidemment, je suis toujours partante. » Moi, je... Ah oui, j'ai très faim, par contre. J'ai super faim. Depuis... Bah, depuis le pilule, je crois. J'ai très faim. Donc, je mange. C'est déjà bien. Non, mais soyons honnêtes. Parce que des fois, c'est un petit peu... Pour ce soir, c'est changement de programme. C'est pas resto. On ira peut-être dans la semaine plus tôt. Magdo, devant notre série. Et vous savez ce qu'on regarde comme série. J'ai pas honte. Vous connaissez sans doute le film... Enfin, non. C'est une certaine génération. Karate Kid, qui dote de... J'ai 84, un truc comme ça. Et là, là, c'est la série avec les mêmes acteurs. Donc, 36 ans plus tard. Et franchement, c'est trop bien. Si vous aimez le karaté et tout ça, mais c'est notre petit plaisir. On regarde ça et on s'est dit... Bon, plutôt que d'aller au resto. On a eu un petit peu la flemmasse, là. On va se poser... Chill, chill. Magdo. Devant la série. Qui est bien sympa. Vraiment, ça s'appelle ? Cobra Kai. Voilà. Bon, il faut... Il faut aimer Karate Kid. Qu'est-ce qu'il mange, celui-là ? Qu'est-ce que t'as chopé ? Qu'est-ce que c'est ? Il a chopé un moustique ou une connerie comme ça. Bravo, hein ? C'est bon, bébé, pour la commande ou pas ? Pourquoi ? C'est bon. Ah. C'est un coup. Salut, coucou. Nous sommes le lendemain. On revient de notre sport. Et c'était super agréable parce qu'il faisait très, très frais. Ça, c'est cool. On va aller déjeuner. Café, surtout. J'ai vachement envie de café. Et aujourd'hui, ce soir, on a un apéro à la maison. On est dimanche. Je ne sais pas si je vous ai dit. Du coup, on va aller là. Dès qu'on a fini de déjeuner, on va aller à Leclerc pour acheter un petit peu des trucs sympas. Je pense qu'on va être à l'apéro d'ignatoire. Je vais donc vous laisser là et vous dire très certainement à demain pour un nouveau vlog. Salut. Sous-titrage ST' 501